Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmitt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement, nous partons ensemble en exploration. Bonjour à toutes et tous, c'est Hélène Schmitt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des différentes manières dont vous pouvez utiliser le design humain et les clés génétiques. J'ai fait beaucoup d'aller-retour sur les différentes manières d'utiliser cela et quand je parle d'aller-retour, c'est que je suis une ligne 3 et donc j'ai testé des choses avec des tas de clients pendant des années à l'échelle individuelle, collective. J'ai ajusté les différentes approches en direct live pendant des accompagnements individuels ou pendant des programmes de groupe pour justement coller au mieux aux besoins de chacun. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment partager cela avec vous pour vous donner de la perspective, vous déculpabiliser si cela est éventuellement nécessaire dans votre rapport au design humain, en vous expliquant qu'à ce moment où j'enregistre ce podcast, je suis à à peu près deux mois de clôturer ma huitième année de design humain, autant d'études que d'expérimentations en conscience. que ce chemin a été concomitant avec mon propre chemin entrepreneurial et donc je voulais vous expliquer ce qu'il en était à ce jour. Pourquoi je dis à ce jour ? Parce que je suis une ligne 3, donc les choses sont en mouvement constant. La compréhension, la perspective passe par l'expérimentation concrète et donc les différentes itérations successives dans mon chemin d'accompagnement de l'humain, en utilisant le design humain en particulier dans l'accompagnement au développement entrepreneurial ou à la réflexion de reconversion professionnelle, a été jalonné d'expérimentation, d'essais, d'erreurs, de tâtonnement, de compréhension, de réussite, de difficultés, etc. C'est ma trajectoire en tant que ligne 3 et j'ai, il y a quelques mois, entendu un enregistrement sur la ligne 3 qui m'a beaucoup fait rire, qui disait que, en gros, si une ligne 3 n'est pas à un moment ou à un autre, un peu ou beaucoup embarrassée de ce qu'elle a pu dire quelques mois ou quelques années auparavant, c'est qu'elle n'est pas correcte dans son processus. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a eu un moment dans mon chemin design humain, les années 4, 5 je dirais, donc il y a 3 à 4 ans, dans lequel j'étais encore dans un positionnement assez radical, dans mon discours à l'égard du design humain, dans mon positionnement à l'égard de celui-ci, dans lequel je pouvais rencontrer des difficultés à ne pas accompagner les gens dans une approche totale à l'égard du design humain. Et même si je peux rester au service des gens qui souhaitent faire cela, aujourd'hui mon discours est bien plus nuancé. Et il s'est nuancé via également l'expérimentation pratique d'accompagnement de dizaines et de dizaines de personnes au niveau collectif ou individuel sur un chemin d'utilisation concrète du design humain dans leur quotidien. Donc le discours que je tiens aujourd'hui aurait peut-être été en partie critiqué, jugé par la Hélène d'il y a 3 ou 4 ans. Et ça c'est assez satisfaisant, je vous avoue, même si c'est également déstabilisant pour moi, parce qu'il y a une part de moi qui me dit, mais comment est-ce que je peux aujourd'hui me permettre de nuancer un discours ? Je vais vous expliquer en quoi cette nuance consiste, et comment ça peut vraiment venir vous ouvrir des possibles pour vous, mais aussi dans le type de travail qu'on peut faire ensemble, ou que vous pourrez choisir de faire avec quelqu'un d'autre. Et surtout dans votre rapport au design humain qui va, je vous le souhaite, évoluer également avec le temps. Donc, si on prend le design humain stricto senso, vivre en tant que soi et découvrir ce que c'est de vivre en tant que soi ne peut se passer qu'à travers stratégie et autorité. Et donc, dans un abandon de l'emprise de votre mental sur les décisions de vie. On ne va pas se mentir, on n'y arrive pas du jour au lendemain, on n'y arrive pas 100% du temps. À ce jour, je ne prétends toujours pas vivre à 100%, aligner avec mon design, même si le pourcentage reste à 70-80%. Et puis des fois, on pense suivre stratégie et autorité, ou on pense avoir entendu la réponse de son autorité, mais le mental s'est caché en embuscade. Donc, il y a toujours une grande humilité à avoir, car le mental est très puissant. Et oui, certes, il y a quelque chose de vraiment magique que j'ai vécu et que d'autres personnes ont vécu, que de découvrir ce que la vie a en stock pour nous, en termes de nature des opportunités qui se présentent à nous, mais également de leur temporalité. Et c'est un chemin passionnant que je ne peux que chaudement conseiller. Est-ce qu'il est simple ? Non, pas du tout. Au contraire, des fois, il y a des batailles avec votre mental assez dingues. Et est-ce qu'il est pour tout le monde ? Pas forcément. Et c'est là-dessus que je souhaite préciser certaines choses et donc nuancer les choses. Si on revient, encore une fois, au sens strict du design humain, on ne peut vivre son design que via stratégie et autorité. Finalement, tout le reste, c'est de la compréhension mécanique mentale. Et il est absolument OK, et même, si je peux me permettre, recommandé d'y aller progressivement. Certaines d'entre vous vont choisir une approche radicale, et ce, potentiellement, dès le départ. C'est une possibilité, et ces gens-là sont une minorité qui ne doivent absolument pas être un indicateur représentatif de si vous faites les choses bien ou pas. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans des groupes design humain, sur Facebook en particulier, ou dans des commentaires XYZ, et qu'on vous dit, ah, ta question est mentale, ton approche est mentale, tout ça, c'est le mental, en gros, c'est impur, c'est pas correct, et donc seule stratégie et autorité compte. Oui, et, si je peux me permettre, c'est la réponse la plus merdique qu'on peut vous donner. Parce que c'est hyper culpabilisant, c'est hyper élitiste. Et, heureusement, vous pouvez y aller progressivement, y aller de manière nuancée, et apprendre, potentiellement, si c'est le chemin qui est correct pour vous, à vous familiariser avec la nature de ce discours intérieur, avec les différents non-sois. Et, en premier lieu, bien, au moins, apprendre à l'observer progressivement en conscience, même si, ben, ouais, ouais, vous décidez avec le mental, et alors ? On n'est pas là pour avoir la médaille d'or du parfait design humain, expérimentateur design humain, ou de « je suis plus vertueux, parce que moi, je m'abandonne à ma stratégie et mon autorité ». Je ne dis pas qu'on va vous tenir ouvertement ces discours-là, je dis juste que vous pouvez vous retrouver avec une forme de honte ou de culpabilité, intériorisée ou extériorisée, quand vous vous retrouvez face à ce genre de discours, et que vous, ben, la vérité, c'est que vous n'y arrivez pas, ou pas bien, ou peut-être même qu'en fait, au fond de vous, vous n'avez pas envie, mais vous aimeriez bien en connaître plus sur le design humain, mais du coup, vous n'osez plus poser de questions, parce qu'il y a la police du design humain qui peut se retrouver en embuscade ou pas. Là où c'est... Alors, non pas que je vois ces comportements de police du design humain souvent, et j'ai été à une époque dans la police du design humain, et si je regarde en arrière, 3-4 ans plus tard, ce n'est pas mes moments dont je suis le plus fière. Mais ils ont eu lieu. Je pense que certaines personnes, dans leur chemin design humain, c'est presque un passage obligé, à un moment donné, quand on commence à se rendre compte de l'ampleur du truc et du potentiel. Il y a une volonté d'abandon totale et donc une forme de radicalité qui peut s'installer temporairement, ou pour certains, définitivement. Et je sais aussi que beaucoup de ces gens-là pensent bien. Bien faire. Je le vois beaucoup sur les groupes anglophones, justement. Qu'on soit très clair, même si je parle là en français, je ne suis pas en train de cibler des gens en particulier. C'est une tendance que j'observe. Et donc, pour revenir à cela, moi, j'assume de plus en plus ouvertement le fait que je peux, et même j'ai volonté, à guider les gens qui ne sont pas encore prêts à s'abandonner à stratégie et autorité, mais qui sont prêts à faire un chemin d'honnêteté progressive avec soi-même en disant, ouais, là, je ne suis pas stratégie et autorité, et j'assume. J'assume. Je n'y arrive pas. Ou je ne suis pas en volonté de le faire. Ou un mix des deux. Donc, si on entre dans le design humain par la porte arrière, celle qui est moins glorieuse, celle qui n'y a pas, les trompettes de la vertu, de la stratégie et de l'autorité, eh bien, on peut tout à fait tirer une valeur ajoutée énorme de son design, de son chemin d'appropriation. Pourquoi ? Parce que comprendre des morceaux de soi via ses canaux définis, via certaines portes majeures de son design, via des détours ou des passages à prolonger dans les clés génétiques, c'est tout à fait ok, et ça peut vraiment vous aider à vous comprendre. Moi, je suis là pour vous guider sur un chemin où vous sortez du conflit avec vous-même, de la friction avec vous-même, et que vous apprenez à développer la diplomatie, l'acceptation de vous-même. Et c'est un chemin très progressif et qu'il est tout à fait correct et même constructif de soutenir via des compréhensions mécaniques ciblées. Il n'y a pas un seul chemin pour s'approprier soi-même. Il n'y a pas un seul chemin pour arrêter de fonctionner en allant contre soi-même et d'apprendre à fonctionner en allant dans son flot naturel, pour ça, eh bien s'approprier les caractéristiques, c'est vraiment important. En disant une humaine, on parle dans la proche vertueuse de transcender les caractéristiques. Et oui, tôt ou tard, si vous voulez vraiment vous abandonner au truc, eh bien transcender les caractéristiques, c'est les connaître mentalement, mais les libérer et laisser stratégie et autorité cheminer pour vous et découvrir en fait vos caractéristiques, se mettre en branle via l'application de votre stratégie et de votre autorité. Donc, oui, in fine, il s'agit de transcender les caractéristiques. Mais paradoxalement, comme tout est paradoxe, comme tout est un dilemme, eh bien, ça peut être en s'appropriant ces caractéristiques de manière vraiment mentale qu'on peut s'encourager progressivement, aussi via l'expérimentation empirique, à appliquer de plus en plus stratégie et autorité et lâcher le mental. Il y a vraiment cette approche qui est capitale et qui est l'essence de mes programmes de développement entrepreneurial ou de réflexion de reconversion. De se dire, ok, là, finalement, je ne veux pas que vous soyez entrepreneur établi ou en développement entrepreneurial. Il s'agit de se dire, je ne suis pas dans cette démarche pour continuer à être qui je ne suis pas, ce qui pouvait être votre cas dans une activité salariée. et je souhaite vraiment avoir une réflexion qui va me permettre d'honorer plus qui je suis, comment je fonctionne. Et donc, pour cela, une approche extrêmement ciblée avec le design humain, les clés génétiques et la compréhension de vos canaux et de vos portes et de votre soi et de votre non-soi, ça peut vraiment vous aider à mettre en mots qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quelle expérience vous avez à vocation à faire vivre aux gens et ça, c'est beau. Et peut-être que ce sera la première chose que vous ferez et que vous serez une quiche en stratégie et autorité mais que vous allez vous approprier votre essence par ce chemin-là. Et c'est complètement OK. C'est d'ailleurs pour ça que je propose non seulement mes accompagnements individuels mais le mastermind entrepreneurial où notre but, c'est de faire ça. et j'ai une joie immense à l'idée d'accompagner un groupe de 4 à 6 personnes sur ce chemin-là pendant 5 à 6 mois et j'aimerais beaucoup échanger avec vous si vous êtes intéressés par cela. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Comprenez que il ne s'agit pas de comparer, il ne s'agit pas d'avoir un seul chemin, il ne s'agit pas de dire il y a la voie royale de stratégie et autorité et tout le reste c'est un trip mental. Et tant que je n'applique pas stratégie et autorité, je ne suis pas légitime. Non, non, heureusement, la vie et votre chemin est beaucoup plus nuancé. Vous êtes souverain et souveraine en votre royaume, vous avez la capacité d'évaluer et d'arbitrer la manière dont vous souhaitez procéder. Il n'y a rien de sale à utiliser son mental pour paradoxalement tôt ou tard quand ce sera juste apprendre à lâcher ce mental. Moi, quand j'accompagne les gens, je les accompagne sur les deux chemins. Je les accompagne sur le chemin de compréhension mécanique ciblée et donc de décortiquage des caractéristiques mais je les accompagne également sur le chemin de stratégie, d'autorité et de déconditionnement sans mettre d'injonction. Mais je serai toujours la personne qui aide également les gens à identifier quand ils sont en train de se jouer de la flûte et qui sont dans des formes de déni à refuser de reconnaître qu'ils ne suivent pas leur stratégie et n'écoutent pas leur autorité. Encore une fois, je ne suis pas là pour donner des bons points et des mauvais points. Par contre, si vous venez à moi, c'est que vous voulez apprendre à être honnête avec vous-même en autonomie sur ces thématiques-là. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura aidé à déculpabiliser le cas échéant, à mieux comprendre les différents moyens d'utiliser le design humain et les clés génétiques. Et je vous dis à bientôt. Peut-être d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez apprécié ce partage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada